L'équipe qui représentera l'Estrie aux Jeux du Québec du 1er au 9 mars s'est rassemblée au Centre Julien-Duchard mercredi soir, une dernière fois avant le Grand Départ. Avec plus de 170 athlètes dans ses rangs, c'est la troisième délégation en importance derrière celle de Montréal et de Québec. C'est la soirée pré-départ. Dans le fond, la soirée pré-départ, qu'est-ce qui se passe là? C'est pour donner l'information aux athlètes, aux accompagnateurs, aux entraîneurs et aux parents, dans le fond, comment ça va se passer vraiment les Jeux du Québec à Saguenay. On est présents dans 20 disciplines sur 21. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour dévoiler le porteur du drapeau aux cérémonies d'ouverture. Cet honneur revient à Nicolas Beaulieu, un fondeur de 14 ans. C'est une compétition, mais en même temps, on est là pour s'amuser parce que c'est pas comme les courses normales. Il y a un village des athlètes. On a l'occasion de rencontrer le monde de divers sports. Il y a du monde très fort, mais mon objectif, ce serait un top 10 dans les deux compétitions. La judoka Sophie Vaillancourt a déjà fait les Jeux lorsqu'elle était plus jeune. Cette année, elle accompagnera l'équipe à titre d'ambassadrice. C'est un événement important dans la vie d'un jeune, les Jeux du Québec? Oui, ce serait vraiment, les jeunes athlètes, ce serait une des expériences les plus importantes parce que c'est comme ça que ça commence, pas du temps. Moi, je vise plus qu'une médaille parce que je vais faire deux armes différentes, le fleuret et l'épée. Puis, il va aussi avoir le par-équipe avec mon ami. Ça fait que je vise plus qu'une médaille. Je dirais qu'on devrait être en mesure d'arriver à une douzaine de médailles toutes confondues. Je pense qu'on devrait être sensiblement capable d'atteindre la même chose qu'il y a deux ans.